bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous parlerons de la saint valentin vous savez nous sommes en février et bientôt les gens vont se préparer à s'offrir des présents parce qu'il s'aime beaucoup un truc hors du commun les avis sont partagés il y a un groupe qui pense que la saint valentin c'est une fête pour nous les chrétiens et pour toutes les personnes qui s'aiment de l'autre côté d'autres personnes pensent que la saint valentin c'est plutôt une fête satanique donc toutes les personnes qui vont participer à cette fête d'une malheur d'une autre sera en train d'intégrer le diable quoi sérieux mais j'en ai su nous quoi bon ok assez babadé j'ai des mêmes stars un truc de ouf un truc de ouf qu'est-ce que c'est la chanson c'est une personne a des bougies devant elle qu'est-ce que ce qu'elle peut faire à faire répondez moi c'est son anniversaire donc elle ne peut pas tout simplement assouffler ses bougies comme les fêtes d'anniversaire les gens fêtent la saint valentin et quand nous avons oublié oh j'ai oublié aaaah elles ont oublié et regardez comment elle est même dépassée parce qu'elle a même oublié que c'était le jour de la saint valentin pourquoi parce que c'est un événement terreur que la courbe s'utilise pour se faire plaisir pour montrer leur amour c'est même si c'est parce que nous on vous raconte un truc hors de commune regardez elle amoureuse la fille il amoureux le gars mais ici apparemment c'est la femme qui a décidé de l'offrir un cadeau est-ce que offrir un cadeau à quelqu'un qu'on aime c'est mauvais est-ce que c'est mauvais je ne comprends pas mais on est plus loin d'avoir eu un problème les moins chaudes nous sommes en famille regardez même ça encore des femmes pour les femmes sont trop gentils souvent vous offrez des vrais cadeaux regardez même ça c'est tu veux tout fait elle offre un cadeau à son chéri et ici son chéri a dit oh tu sais tu es jolie faut que moi aussi fasse quelque chose pour toi et il va vous faire un cadeau et ça sera un moment de joie pour le coup le monsieur il a en joie la femme elle est hors du commun en joie aussi elle est passée et c'est même ça la scène à la terre regardez waouh c'est joli regardez encore les gens s'embrassent même tout ça qu'est ce qu'est ce qu'il y a j'ai invité moi non c'est pour les gens qui sont en couple qui sont mariés vous souvent d'embrasser les gens maintenant regardez ça extraordinaire il veut faire une surprise à sa bien-aimée parce que c'est la scène valentine waouh regardez encore ça ce sont des belles images quand même quand on regarde ça ça donne envie d'être en couple regardez vous même mais ne serait pas possible de la vie regardez encore ça ah c'est joli et les couleurs sont de plus en plus rouge les gens utilisent le rouge ou bordeaux parce que les gens se disent que la scène valentine quand même c'est la fête des amoureux il faut utiliser le rouge et les couleurs appropriées faut souffrir des fleurs et les fleurs appropriées parce que si tu offres une fleur qui ne ressemble pas bon ça risque de mal tomber regardez même ici encore comme on voit waouh le groupe s'offre véritablement des cadeaux waouh ça c'est extraordinaire c'est un événement joyeux apparemment et c'est c'est cool ça me plaît bien mais c'est l'esprit qui est derrière qui est ceci est le problème mais nous devons venir regardez ici là ici une personne a décidé d'utiliser ses doigts pour représenter deux amoureux et c'est amoureux là ils sont en train de se regarder comme ça les gens sont vraiment forts les gens sont vraiment forts c'est une or du problème bien comme vous le voyez même ici on parle de bien sûr qu'est ce qu'on sait de la sainte valentine qu'est ce que les gens se disent quelles quelles sont les origines vraiment de la sainte valentine on nous dit que ça veut dire qu'elle est sérieux 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 ok alors découvrir ça on nous dit déjà on nous dit que le jour de la sainte valentine le 14 est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amours le couple en profite pour échanger des mots des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion et c'est pas de la blague bien effectivement d'aider ça des roses et le couple sortent des cadeaux quand vous venez de voir c'est réel quand même c'est ce qui se passe qu'ils ont tenté d'expliquer plus loin en outil lui voici l'historique le 14 février correspond de la religion romaine au lepercal fête fonesque se déroulant du 13 au 15 février ok l'origine réelle de cette fête est attestée au 14e siècle dans la grande bretagne encore catholique où le jour de la sainte valentine du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier donc toi les oiseaux choisissent ce jour là pour faire les trucs et toi si tu choisis ce jour là pour que nous aussi on puisse fêter la fête des amours qu'est-ce qu'il va pas qu'est-ce qu'il y a ? sommes-nous des oiseaux ? effectivement parfois les gens ont envie de s'amuser les gens aiment bien la fête donc qu'est-ce qu'ils font ? ils profitent de ces opportunités oh j'ai vu un oiseau qui est content ! t'as moi aussi d'être content ! mais je crois que c'est un peu bizarre quand même c'est vraiment un peu bizarre cette fête d'origine la fête est-ce que c'est tout de l'oiseau ou de l'humain ? moi je comprends pas moi je dis plus que nous sommes en famille nous devons apprendre des vraies choses ah ! waouh ! qu'est-ce qu'on nous dit plus ? on nous dit rester vivace dans le monde anglo-saxon comme Halloween cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente on dit comme Halloween cette fête aussi s'est répandue et les gens sont tentés de fêter ça comme ça voici des choses qui arrivent on te le confesse même les chrétiens sont tentés ah ! c'est la fête ou on sait comment ? donc fêtons, dansons, rigolons mais les origines de cette fête semblent être bizarres quand même parce qu'il y a une personne qui a quand même fait des recherches et elle nous a donné un résultat en du côté cette personne dit que dans la Rome antique les fêtes de l'UPECAL étaient un festival célébré le 15 février son nom dérive de lupus loup animal qui représente le dieu fauneau qui a pris le surnom de luparco et ircus chèvre animal impur ah ! il s'agit des démons je reviens ! donc cette personne essaie de nous expliquer l'origine de la fête des gens nous dit que ça veut dire l'UPECAL et l'UPECAL c'est composé de loups et des chèvres et apparemment ce sont des démons des gens adorent des démons là ! est-ce que c'est de la blague ? 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 qu'est-ce qu'il y a ? plus l'on nous dit une congrégation spéciale de prêtres le luparcoce ou le persia ont été élus chaque année parmi les citoyens les plus illustres de la ville de Rome à l'origine c'était des adolescents qui au moment de leur initiation à l'âge adulte ont survécu à la chasse à la chasse et qui erraient dans la forêt avant d'être un temps sacré et éphémère où ils se comportaient comme des loups humains qu'est-ce que c'est de faire ? moi je ne comprends pas encore ! bon ok alors voilà conclusion de son récit il dit on dit en conclusion l'histoire montre que l'origine de ce festival païen n'était rien d'autre qu'une fête de culte satanique une fête de culte quoi ? souilleux ? j'ai envie de dire que c'est une fête païenne une fête païenne que Dieu nous aidait regardez plus loin on le dit l'église catholique a essayé de maquiller cette festivité cependant cependant les colons romains ont continué à célébrer leur fête de l'upecalia mais avec le nouveau nom jour du saint valentine donc le lupecalia est devenu c'est-à-dire qu'ils ont changé le nom pour donner le nom de jour de saint valentine genre les gens sont allés prendre une fête païenne modifiée façonnée pour que ça devienne une fête chrétienne c'est comme la fête de nouvel la fête de nouvel on dit que c'est jésus-christ qui est né c'est le jour où jésus-christ est né personne n'est le jour où jésus-christ est né mais les gens ont fabriqué ils ont créé ils font tout pour se mettre des problèmes ils sont allés créer un truc genre pour dire que ouais jésus-christ est né ce jour-là qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a c'est ton même à l'église c'est ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas avec les gens souvent moi je ne comprends pas j'aimerais bien comprendre waouh plus l'on nous dit on peut penser que célébrer cette journée peut être innocent et sans conséquences mais il serait bon de réfléchir sur l'origine de cette fête il serait bien de réfléchir sur l'origine de cette fête c'est-à-dire que si tu ne sais pas comment la fête a été créée tout ça c'est comme qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça toi ne t'aimes pas à fêter comme ça c'est comme la danse des démons tu arrives dans un village tout le monde est masqué ils ont produit des masques et ils sont en train de danser bou 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 si c'est pas un gars qui arrive tu te dis ah le dessous c'est chic c'est joli c'est bon aussi à danser comme bou 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 à un moment donné là tu reçois l'initiation tu reçois le démons parce qu'à un moment donné le démons pour qui il va venir il va bénir toutes les personnes qui sont en train de danser à son honneur mais comme un démons ne veut pas bénir les gens qu'est-ce qu'il va faire il va maudire les gens il va maudire les gens il va maudire les gens c'est même le problème dans cette affaire de fête moyenne c'est même ça vous devez me croire vous devez me croire nous sommes en famille c'est pourquoi moi aussi je fais des réchats c'est à fait d'amour là je suis pas encore dedans mais je sais que les gens sont bonnes nous avons beaucoup d'abonnés qui sont en couple qui sont mariés nous avons les mamans nous avons les papas les tantes les grands soeurs ah elles sont même chaudes pour offrir des cadeaux à la chérie si vous voulez offrir des cadeaux à moi chérie offrir le cadeau là maintenant n'attendez pas le jour là pour dire oh comme tout le monde le fait nous on va le faire juste pour pour se blaguer un peu pour faire sa blague il faudrait que l'amour qu'on ressent mutuellement l'amour qu'on ressent mutuellement il faudrait que ce soit réel elle n'est pas la fête aux gens que vous êtes même trop amoureux qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'il y a là souvent les gens vont vous montrer aux gens même qu'ils ont des copines ici on ne s'en met pas les choses on est comme l'origine de la fête c'est vraiment un truc de ouf ah waouh qu'est-ce qu'on nous dit par la suite on dit est-ce-vous d'accord en tant que chrétiens juifs ou musulmans pour faire partie d'une célébration qui a été initialement utilisée pour adorer sa vie là la question vous a posée on dit est-ce-que vous êtes d'accord pour faire une fête qui tisse à source du diable et que c'était mon le gars c'est pas mon cousin le gars c'est pas mon ami des classes laisse affaire 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 va te laisser laisse affaire 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 va te laisser ce qu'on dit chez nous un petit coup on ne sait pas d'où ça vient tu vas te mettre dedans ah mon ami ma soeur dis moi ce que tu en penses la question nous est posée à nous tous ici en tout cas moi je me sens pas trop bien dans cette affaire je me sens pas trop bien mais j'aime voir les gens quand même heureux j'aime voir les gens heureux les gens s'amuser les gens partager de l'amour se donner des présents faire des trucs mais le problème se situe au niveau de l'esprit qui se trouve derrière derrière cette fête la manière de se faire puis les couleurs choisies les roses rouges comme ceci une fête païenne qui est devenue chrétienne comme beaucoup de fêtes que vous connaissez nous avons Halloween Halloween c'est une fête païenne mais quand ça arrive beaucoup de chrétiens sont tout dedans vous voyez il y a beaucoup de fêtes comme ça déjà mais Halloween même à 100% les gens disent que c'est la fête des satanistes c'est même clair regardez comment les gens s'habillent ils s'habillent comme s'ils vous voient le diable ils s'habillent comme s'ils voulaient au rendez-vous du diable à la fête du diable qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a ? vous devez faire attention ok merci de regarder cette vidéo que de bain c'est vrai ça préparez-vous nous sommes réveillés abonnez-vous bataillez la vidéo dites-moi bataillez la vidéo à votre ami à vos amis et vous avez la même question dites-moi est-ce que vous faites la fête la fête de la sève à l'antenne sachant que on ne sait pas d'où ça vient mon évident ça fait rire mais souvent les choses qui sont là déjà se reçoivent des questions mais comme en fait on est dedans c'est comme les boucles d'oreilles nous avons parlé hier les boucles d'oreilles ah tout le monde se passe les oreilles donc quand on n'a pas vu un mot là la maman vous a dit ok comme tout le monde le fait monsieur le fait en nul pas dans la parole Dieu nous a demandé de se passer les oreilles je pense que c'est nos problèmes d'ailleurs je commence à se passer les oreilles ils vont se passer partout maintenant volontairement après ils vont se mettre à se tatouer qu'est-ce qu'il y a ? en notre corps on est l'âme de Dieu nous sommes censés obéir à ce que Dieu nous dit quand on est vrai que tiens on suit Dieu on suit Jésus on suit ce qui est censé être pur mais quand la théologie de la fête est un peu mitigée comme ça c'est un peu mélangé des choses déjà c'est compliqué hein même la fête du nouvel an ah c'est un truc de ouf mais la fête d'anniversaire moi j'ai vu mon anniversaire le premier c'est lui Dieu merci personne m'a sorti j'ai eu un anniversaire ahah je comprends pas mais Dieu merci tout ce que j'ai fait ok je ne peux pas vous abonner à cette vidéo nous sommes chauds il y a d'autres vidéos qui t'arrivent je suis prêt wouh c'est parti on suit bon merci merci